On en vient à donner des fatawas qui autorisent par exemple de recourir à un crédit bancaire pour acheter une maison. C'est quoi les arguments ? Billahi alaykum. Avec bien sûr toute la discussion scientifique qui est nécessaire dans le fait de débattre sur ce sujet-là avec ceux qui l'ont émis, etc. On n'est pas dans l'insulte, on est dans le débat scientifique. Mais lisez, même le Conseil européen de la fatwa, lorsqu'ils ont donné cet avis-là, lisez les arguments qu'il y a. Je vous invite à lire les recherches. Il y a une argumentation scientifique sur la vie des Ahnafs, sur la vie de l'Jouaïni, sur l'Hajatounazzaloumanzilataddaroura. C'est une argumentation qui est détaillée mais avec tout le respect scientifique qu'on doit à une discussion scientifique. C'est une argumentation qui est basée sur du vent parce qu'elle se base sur un principe qui est l'Hajatounazzaloumanzilataddaroura. Le besoin, lorsqu'il est assez grand, comme dit le Jouaïni dans le Burhan, lorsqu'il est assez important, il devient au degré d'addaroura. Et on a un besoin dans notre société d'acheter. C'est ça les arguments, écoutez bien. On a un besoin dans notre société d'acheter pour renforcer la communauté, pour pouvoir être mieux installé pour faire la darwa. « Billahi alaykum » qui achète son pavillon F4 à Garges-les-Gonesse ou à Épinay-sur-Seine dans l'intention de faire la darwa ? Qui ? Qui parmi tous ceux qui ont recouru à la fatwa pour avoir un crédit bancaire et pour acheter une maison, dans sa tête il s'est dit « Je vais acheter ça pour le bien de l'islam ». « Wallahi l'avim » s'il y en a un seul que vous pouvez me ramener qui est sincère, c'est déjà un miracle. Juste un seul, ramenez-en moi un seul. Parmi tous ceux qui ont utilisé cette fatwa-là pour acheter un bien et qu'il a acheté dans l'optique de faire triompher l'islam, ramenez-le moi. Je veux le voir. C'est une oujouba, c'est un miracle parmi, c'est une des sept merveilles du monde. Je veux le voir cet homme-là et je veux connaître son projet parce que ça ne suffit pas. Moi je peux là demain acheter une Toyota ou acheter une Porsche Cayenne avec un Porsche, un Porsche ou une Porsche, je ne sais pas comment on dit. Un Porsche Cayenne avec un crédit et dire « C'est pour la victoire de l'islam ». Mais la victoire de l'islam quand tu vas aller en Espagne, flamber devant les gens et mettre la radio à fond, c'est pour la victoire de l'islam aussi. Par exemple la fatwa sur le riba de laquelle tout le monde parle. Si les gens comprenaient juste cette notion-là, ça réglerait beaucoup de soucis. Le fait de dire « Oui, c'est pour renforcer la communauté, c'est qu'elle vabre ». Tu mens et je suis désolé d'utiliser ce genre de termes qui sont un peu violents. Mais là je parle surtout des gens qui utilisent cet avis juridique. On ne parle pas de la discussion scientifique, ça on en a déjà parlé. Mais on parle de ceux qui utilisent cet avis juridique. Wallahi, tu utilises cet avis juridique pour ton confort. Si tu prétends, celui qui prétend qu'il achète son appartement, son pavillon pour la victoire de l'islam, c'est un menteur. C'est un menteur. Ou alors, si ce n'est pas un menteur, s'il veut s'échapper de cette accusation-là, qu'il nous amène un plan, introduction, développement, conclusion, avec la finalité sur pourquoi est-ce que acheter son pavillon à lui pour sa petite famille, ça va servir l'islam. Il nous ramène un plan. Il nous explique. Et à ce moment-là, peut-être, on va commencer à étudier et à voir, etc., etc. Mais on n'est pas obligé d'acheter pour l'islam. Mais justement, si, c'est la justification qui est donnée. Si vous lisez la fatwa qui l'autorise, qui est une fatwa qui n'est pas correcte, comme on l'a dit, mais encore, ça, ça relève de la discussion scientifique, comme on le disait précédemment. Il n'y a pas de mal à discuter scientifiquement avec les partisans de cet avis-là, qui ont des arguments et montrent que ces arguments-là ne sont pas recevables dans la manière dont ils ont été utilisés, avec tout le respect qu'on doit pour les personnes, si méritoires soient-elles, qui ont tenu cet avis-là, qui est extrêmement marginal, qui est minoritaire, qui est contemporain, etc., etc. Mais eux, ils le justifient en disant que ça aide l'islam. Ils le justifient en disant que ça aide l'islam, que la personne va aider sa famille, qu'elle va aider sa communauté. Vous voyez ? C'est comme cela qu'ils le justifient. Celui qui prend cette fatwa, qu'il ne le prend pas avec les paramètres, il n'a pas respecté le contrat qu'il a, ne serait-ce qu'avec ceux qu'il a suivi. Vous voyez ? Des gens qui prennent cette fatwa et qui ne savent même pas ce qu'elle contient. Ils entendent juste Halal de prendre la criba. Ah, c'est ce qu'il lui faut, lui. Il ne va même pas lire. Wallahi, ça, c'est une autre chose sur laquelle je pourrais jurer. Je peux jurer par Allah que... Allez, vu que je jure par Allah, on va limiter. 80% des gens qui penchent vers cette fatwa-là ne la lisent même pas. Et wallahi, je pourrais monter à 99, mais c'est juste qu'on a juré par Allah, restant au maximum réaliste. Posons la question à toute personne qui penche vers cette fatwa. Est-ce que tu as pris la revue ? Les revues ! Parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions dans cet avis-là. Il y a eu des renouvellements, des passages qui ont été retirés, des arguments que... Dès qu'ils eux-mêmes, ils se sont rendus compte que ce n'était pas des arguments qui étaient viables, c'était des arguments qui étaient banco ou bancal. Je ne sais pas si c'est... Bancal ou chacal ou chaco. Des arguments qui étaient bancals, il me semble qu'on dit. Des arguments qui étaient bancals et qui ne l'ont pas lu et qui sont revenus du coup dessus sur les éditions suivantes. Mais rien que... Ne serait-ce que la dernière édition de... de... Comment on appelle cela ? De Majalat al-Bouhouth. De... Les recherches qui paraissent, il me semble, mensuellement par le Conseil européen de la fatwa. Lisez juste cet ouvrage-là. Est-ce que vous l'avez lu ? Est-ce que vous avez fait cet effort-là ? Je suis prêt à affirmer, à jurer que la plupart de ceux qui penchent la Sarktavie ne l'ont pas lu. Maman.